Musique Bonjour c'est Ronoc, bon maintenant qu'on a de l'oxygène pour pouvoir respirer dans l'espace ça serait bien qu'on avance un petit peu et qu'on essaie de se crafter notre première fusée Donc pour faire notre première fusée on va avoir besoin du NASA Workbench qui est une table de craft de Galactic Craft Donc pour ça il va me falloir 2-3 petites choses, il va me falloir du levier, en gros il va me falloir quoi ? Il va me falloir une table de craft, un circuit, une torche, 4 compressés de steel et 2 leviers Ok, donc j'ai dû préparer un circuit ici Ok, un advanced, les leviers on va se les faire gentiment Hop, et au niveau des plaques j'en ai préparé quelques-unes, histoire de, donc table de craft Circuit, torche, on a dit, levier ils sont où ou en bas ? Je ne sais plus, c'est au milieu, on va dire au milieu Fais voir, c'est là Ok, c'était au milieu, j'avais raison Et dès qu'on précède, voilà Je vais préparer quelques plaques, histoire d'avancer Super, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être modifier ça L'assembleur en 128, tu te pousses Je suis en train d'essayer de filouter GregTech Hop, et passer directement en 512 Mais ça on verra ça plus tard Ok, donc hop, hop, on va mettre ce petit bloc J'aime bien ce petit bloc là moi Hop, voilà, et on va poser notre machine On va la poser là, ok Et, pom, not enough room Ok, il lui faut plus de place On va la poser là Yeah, ah d'accord, il y a le trépied avec Ok, j'ai rien dit, donc pas de, pas de, pas de truc Du coup on va peut-être pouvoir la mettre ici, c'est peut-être plus sympatoche Voilà, notre super machine Moi j'ai envie de dire, ah le rocks C'est vraiment, elle est vraiment sympa Un petit robot comme ça Et donc ça, ça va être la table de craft Qui va nous permettre de faire Ah, on peut lui rajouter les schémas, ok De faire notre fusée Donc pour faire notre fusée On va avoir besoin de différentes plaques, ok Et qu'on va devoir passer dans notre fameux compresseur Il va nous falloir du style, de l'aluminium Et du compensé de bronze Ce que je vais déjà préparer Bronze Tine et aluminium Ok, donc C'est dans le compresseur On va lui donner du style On va lui donner de l'alu Non, c'est de l'alu Pourquoi j'ai pris du tin alors que c'est de l'alu Hein ? J'ai pas rêvé, c'est bien de l'alu Hop, hop C'est bien de l'alu Ok, hop Autant pour moi, l'alu est ici Ok, hop On met ça dans le compresseur On va faire ça par deux Et on lui donne également Du bronze Hop Voilà, reste plus qu'à attendre qu'il nous fasse Les plaques qui vont bien En même temps Au lieu d'attendre Ce qu'on va faire C'est qu'on va se préparer Du launchpad On va peut-être commencer à mettre en place On va prendre des blocs de fer On va prendre du fer Ok Et on va se faire des rocket launchpad Pourquoi je prends du fer ? J'ai pas besoin de fer finalement Ok Des rocket launchpad Qui va être un peu le Ce qui va nous permettre de faire le lancement En fait Qui va nous permettre de lancer en fait notre fusée Je vais pas avoir assez du tout Ok C'est du compresseur Du fer C'est d'ailleurs Ah ouais, je vais pas avoir assez Ah si, d'accord Ok, on en fait 9 J'avais pas fait gaffe C'est 9 Mais moi je fais une collection de blocs Et compresseur et compagnie Et finalement il en faut que D'accord, 3 blocs de fer Bon en même temps C'était quand même vachement cher Pour dire 2 Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Hop Notre launchpad ici Donc 3 par 3 Voilà Pim Et là on a notre joli Launchpad Pour lancer notre fusée Ensuite Maintenant qu'on a le launchpad On va peut-être voir Pour se faire un fuel loader Histoire de Bah tout simplement Approvisionner notre fusée En essence Essence que j'ai pas encore faite Et il en est où au niveau du compresseur Il en a déjà fait 4 Ça fait 8 Peut-être que j'avais déjà calculé On va voir On va remplir ici Ça fait 4 comme ça 4 comme ça Wow Il y a de l'anime et tout Super Donc il nous reste encore A faire les moteurs Donc pour faire le moteur C'est celui-là Le tire-air engine Et il me manque encore 4 trucs Ouais Et en plus il me faut du flint and steel Donc Alors Ordinairement c'est simple Mais là Il faut un lingot de steel Mais ça va Je Mon Tomcraft Va pouvoir me les donner Sauf qu'il va falloir Que je me fasse d'autres plaques Il va falloir que je me refasse Des plaques en bronze J'ai été trop léger Au niveau du bronze Et pas que Remarque au niveau de l'argile aussi J'ai été un peu léger J'ai été un peu Au niveau de l'aluminium De l'argile Ok on va faire ça Pim Voilà De toute façon Il va falloir que j'en fasse pas Mes collègues Ah D'accord Il me les loot comme ça Ok Quand je lâche le Donc c'est une vraie table de craft Qui ne retient pas la recette Qui est en cours C'est super Ok ça c'est fait On va se chercher Donc je disais Du fuel loader Le fuel loader Du tin De basic wafer J'ai plus J'ai pas de quoi faire du Non j'en ai plus Donc je vais me refaire du basic wafer Et pas du coiffeur Du wafer Hop Donc Un diamant Deux silicone Une redstone Une torche de redstone Ok Donc là le basic wafer Est en train de se faire Est-ce qu'il me reste des lingots d'étain Pour me faire la canette Il me reste pas de lingots d'étain Est-ce que je peux y accéder là Oui Donc de l'étain Hop On va se prendre un peu de tin On va se faire des capsules Hop Ça Ça va retourner dans Jarvis Ça Ça retourne dans la table Ici Dans le coffre Et on va se refaire Je vais peut-être d'ailleurs En refaire Peut-être deux En marquant en même temps Ouais Je vais m'en faire deux Ça Hop On va garder un peu d'étain Là Ok Donc petite canette Ensuite Il nous faut Non ça c'est l'oxygène detector Il nous faut Il nous faut Il nous faut Fulge d'odeur Donc le wafer L'aluminium Qu'on précède Ok Donc dans tous les cas Il va falloir que j'attende D'avoir des plaques D'aluminium C'est cool Hop Hop Donc je fais mes plaques d'aluminium En même temps Deux ça devrait suffire Hop Donc plaque d'alu Allez mon petit gars Hop 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 Il me manque Le wafer Hop Et on va pouvoir se faire le Fuel loader Ok Fuel loader Qu'on va pouvoir mettre Dis donc Il a du mal Qu'on va pouvoir mettre Sur le launcher Donc on va peut-être Le mettre ici Voilà Donc ça met un petit truc Une petite interface On clique Donc deux possibilités Au niveau du fuel loader Pour qu'il charge Notre fusée En fait Ça va être soit De mettre ici Un Fuel canister D'accord Qui va remplir ici Le réservoir de pétrole Qui va automatiquement Remplir notre fusée Bien sûr Il faut de l'énergie A la limite En termes d'énergie Est-ce qu'on n'aurait pas ça Autonome Ce serait peut-être pas judicieux Ouais ça coûte un peu cher Quand même Ça coûte un peu Un petit peu cher Histoire de Donc Ce qu'on va faire C'est gentiment Je ferai ça avec du Tesserac Et donc le fuel On l'alimente avec le tuyau Soit on peut l'alimenter Directement avec un tuyau Tuyau de fuel Donc c'est bien quoi Donc je finis Je finis mes trucs Et on continue Ok Tout pile Tout pile pour avoir ce qu'il faut Donc on va se faire Le nose Donc il va falloir Le nez en fait De notre fusée Chose que j'avais un petit peu oublié Donc torche On va se faire une torche Hop De redstone Donc on va se faire Donc on va se faire le nez de la fusée Veux-tu venir ici Petite torche Ok Et on va se faire également Chose qu'on était en train de faire Ça il me faut du compressède Et du steel Donc ça ça devrait aller Ok Super Des zombies dans la salle C'est l'architecte Encore bien éclairé Ok Donc Je n'ai pas récupéré Si j'ai récupéré Compressède steel L'éteint C'est bon C'est bien ça Ok On récupère ça Tac Ensuite 4 comme ça Une petite canister Et au dessus J'ai un trou Je ne sais plus ce que je dois mettre Ah il me faut le flint Et il me faut un bouton 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 Je vais chercher ma nuggets de Ma nuggets d'acier C'est quand même assez pratique Tomcraft Finalement Parce qu'en fait Ce qui se passe C'est que J'arrive directement J'ai un petit peu automatisé mon Tomcraft Et en fait On a une recette Qui nous permet Avec une Nuggets de Fer Et un vis de Hordeau D'avoir une nuggets d'acier Donc de steel Donc ça c'est plutôt Plutôt sympatoche Hop Ça nous évite de casser Un lingot Mais bon Si vous n'avez pas GregTech Vous n'avez pas ce problème Voilà Donc nous avons Notre briquet Notre bouton Hop Ça il faut m'expliquer Comment Un bouton Pour le moteur Parce qu'il est piloté Electriquement Bizarre Ok Et ensuite On va se faire Donc notre Cone Quel chose qui cloche Là J'avais compté J'avais compté Que ça tombait Tout pile Et Ah non c'est bon En plus j'ai la recette Qui s'affiche là Ok hop Reconcentre toi Reconcentre toi Donc Le nez Ah Ce qui se passe C'est que je voudrais également Voir un petit peu Parce que j'ai vu que Les fusées Tire 1 On pouvait leur mettre Des chests Donc on va peut-être Donc on va peut-être voir un petit peu Chest 54 Ok ça c'est bon Donc on va peut-être voir un petit peu Pour le charger en chest Hop Donc on va lui mettre 3 chests Ok et il faudra que je m'achète Une tapette à mouche là Parce qu'il y en a une qui me tourne autour Là et Voilà Alors ensuite Hop 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 Donc là on a notre fusée Et on va lui mettre 3 chests Et normalement Normalement Ça devrait cristalliser Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il ne veut pas Ah mais il me manque les rocking Ah il me manque les fusées Les réacteurs Ok Et il me faut encore Des heavy de T-plate Magnifique Donc ça veut dire Qu'il faut que je refasse des plates Bon Ça devrait suffire Pour faire Ce dont j'ai besoin Ok Allez Hop On se fait Nos fusées 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 Bon je ne vais pas l'arriver Ça sous les yeux C'est pas grave On va faire ça Deux têtes Tac 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 Allez Hop 4 fusées Voilà Enfin 4 moteurs On va dire Ok Et on va pouvoir mettre ça Maintenant on va pouvoir finaliser Je vais d'abord mettre les Eh oui Je vais d'abord mettre les coffres On va anticiper Voilà Le cône Le moteur Les autres moteurs Et La carlingue Ok Et là On a notre fusée Petite chose à savoir C'est qu'une fois que vous avez crafté votre fusée Vous ne pouvez plus rajouter de chest Donc si vous voulez mettre des chest Ça ne coûte pas cher Pensez à les mettre dès le départ Yeah Et là Super en hack Voilà Je porte ma fusée C'est quand même Je savais que j'étais fort Ok Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller la poser directement Sur notre lunch pad Histoire que ça libère mes coffres Hop Et Quoi Ah Ok Voilà Donc notre fusée est prête Ok Donc on fait un clic droit Pour rentrer à l'intérieur On appuie sur F Pour voir un petit peu l'inventaire Et pour pouvoir voir un petit peu Si le réservoir est plein Et si on veut mettre des objets À l'intérieur de notre inventaire Ok Et Alors après c'est Non 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 Je ne veux pas partir J'ai eu peur J'ai eu peur Il m'a montré le compte à rebours Mais c'est que dès qu'on rentre dans la fusée Le compte à rebours part D'accord ok Donc c'est donc On rentre dans la corde On voit le 20 en fait Qui est Parce que en fait Dès que vous appuyez sur Espace Bon là il n'y a pas de fuel Donc ça ne partira pas Mais Dès que vous appuyez sur l'espace La fusée part Donc ça c'est pas cool Donc on refait un clic droit Pour pouvoir sortir de la fusée Par contre je me demande S'il n'y a pas moyen Non il n'y a pas moyen D'accéder au A l'inventaire Sans être dans la fusée Ça c'est un peu dommage Sauf en mettant peut-être Un cargo Loader Pour justement Remplir l'inventaire De la fusée Donc ça sera à voir Ok Donc là on a la fusée Ce que je voudrais me faire C'est me faire également Bon maintenant on a la fusée On a le stuff On a la fusée On a le stuff Il ne manque plus que le fuel Alors pour le fuel Ce que je vais faire C'est Simplement Je vais me faire une raffinerie Et ce que je vais faire C'est que je vais me faire Une raffinerie Bullcraft C'est ce qu'il y a De plus simple à mon avis Et je voudrais faire un test Justement pour Pour voir un petit peu Donc on va se faire Une raffinerie Bullcraft Voilà Une petite raffinerie Avec trois tanks en verre Je ne vous ai pas montré La recette Mais je pense que c'est Assez connu quand même Trois tanks en verre Et Et là je suis moi Et Non Plus de gauche Non mais ça suffit Une Une gire en diamant Et de torche de redstone Donc c'est plutôt simple à faire Est-ce que j'ai Des tuyaux Pour justement Pouvoir extraire En fait Est-ce que j'ai du tuyau J'ai du conduit 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 Peut-être pas là Alors peut-être là-dedans Conduit Deux Bah deux ça devrait suffire De l'énergie J'en ai Donc ça c'est bon C'est ça l'énergie Ok Du pétrole Je dois en avoir De l'autre côté Ah bah non je l'ai là Ok Et est-ce que j'aurais Juste un petit drum Parce qu'en fait Je voudrais me faire Un petit drum J'ai pas de coloron Non plus Ok Donc iron Il me faut Un petit chaudron Hop Alors Pour justement Me faire un petit drum Parce que j'aimerais essayer Il semblerait que Non Ne Soit pas Super le double clic J'allais ma souris On ne soit pas obligé De faire En fait Des canisters On pourrait Approvisionner Directement Notre Notre Fuel loader Avec un drum Donc je voudrais voir Je voudrais voir Un petit peu Pourquoi j'ai plus la recette Du Plate Si je l'ai là D'accord On va s'en faire deux Voilà Hop Je fais deux clics Et j'ai trois trucs Allez Ok Bon tant qu'à faire On va se faire Un bedrockium Vu que j'ai quand même 3 millions de 3 millions de pétrole Tant qu'à faire On va le stocker Dans un bedrockium Puis au moins Ça nous permettra De voir si c'est compatible Au moins Hop J'en profite Pour faire des essais Comme d'hab quoi Ok Allez Je Je pars là-bas au bout Allez On va pouvoir mettre Hop Notre raffinerie En place Disons que Ce bedrockium là Ici Pétrole ici Chaque côté Hop Du fluide duct Ici Ici Et on va alimenter En énergie C'est dommage On va voir les câbles Ouais Pas cool Cool Ok Donc là on va mettre ça Mais non Clé Ici Ok On va mettre ça En extract Ok Là ça se remplit C'est cool Et là On va mettre ça En insert Normalement Non Il faut absolument Le mettre en extract Ok Je vais mettre en extract Le mets Voilà Donc d'après ce que j'ai vu Il ne faudrait pas Enormément de fuel Pour pouvoir approvisionner Notre Notre Fusée Donc on va voir un petit peu Combien Combien de fuel Il faut pour approvisionner La fusée Vu qu'un canister En fait Un fluide canister De Galacticraft Ne fait que Apparemment Hop Ne fait qu'un Que 1000 1000 buckets Enfin il fait un saut En fait Tout simplement Donc la question est Est-ce que Est-ce que Est-ce que La fusée a besoin de plus Ou pas C'est ce qu'on va voir aussi Mais je De mémoire Il ne faut pas énormément De fuel Pour approvisionner Pour remplir le réservoir De notre fusée Ce qui est surprenant D'ailleurs Mais bon On va voir un peu On va attendre un peu Et puis On va essayer de lui mettre Un peu de pétrole On va voir Bon J'ai déjà deux sauts On va voir un petit peu Si avec deux sauts Ce qui se passe Il va falloir que j'alimente Mais bon J'ai un capacitor Donc ça devrait être bon Hop On va alimenter Notre fuel loader À la limite On va essayer de l'alimenter Ah oui mais Le souci C'est qu'il faut lui mettre Alors Voilà Énergie ici Voilà C'est chelou Mais voilà Donc là il a de l'énergie Est-ce que je peux mettre Mon bedrockium ici Je peux mettre Mon bedrockium ici Du moins Je peux toujours essayer Mais ça n'a pas l'air De vider en fait Ça n'a pas l'air De se vider du tout No fuel to load Donc effectivement Bon ok Donc ça serait C'est pas compatible Avec le bedrockium Enfin avec le drum Donc je suppose Qu'avec le On va essayer Qu'un seau Je suppose Qu'avec Ok Donc on va mettre Le seau ici Le seau est compatible Donc c'est bon On savoir C'est bon On savoir Déjà que le seau On n'est pas obligé De se faire Des canisters Pour pouvoir Justement Approvisionner Notre loader Alors là Effectivement Vous allez me dire Bah Renoc Il suffit de tirer Un tuyau Et puis c'est bon quoi Sauf que Ce qu'il faut savoir C'est quand vous allez Être sur la lune Et que si vous voulez Rentrer Avec votre fusée Il va vous falloir Aussi un fuel loader Sur la lune En fait Et d'ailleurs Pourquoi il ne veut pas C'est qu'il n'y a pas assez En fait Donc deux sauts Ça ne suffit pas Deux sauts Ça ne suffit pas Donc je vais Je vais voir un petit peu Combien il lui faut De sauts Il semblerait Qu'il lui faille Qu'il lui faille Beaucoup plus A moins que A moins que A moins que Ça m'étonne Qu'il ne lui donne Pas plus que ça On va rentrer Dans la fusée On va voir un petit peu F Si il est plein Il est plein Donc Chope Clique droit Le réservoir est plein Donc effectivement Il ne lui faut Uniquement qu'un saut De fuel Pour pouvoir remplir Le réservoir de la fusée Pour nous emmener Sur la lune Bah bon Ok Ça ne fait pas énorme Finalement Ça ne fait vraiment pas énorme D'ailleurs pour ça Je vais peut-être mettre Un petit Est-ce que j'ai accès là Non je n'ai pas accès Là Yes J'ai un petit Un basic capacitor Si je prends un basic capacitor Comme ça Que je récupère Parce que celui-là C'est un 5 millions Ça ferait peut-être Un peu trop Si je mets celui-là Et si là-dessus Je mets un petit panneau solaire Un petit solar Un petit solar panel À la limite Je n'ai même pas besoin De mettre un A27 Puisque je m'en sers Juste de quoi tenir la charge Ouais pour l'instant On a un million Un million de RF Mais je pense qu'en mettant Juste un petit panneau solaire Alors c'est pas le panneau solaire Ok Bon Soit celui-là Soit un petit panneau solaire De mécanisme Soit de lui mettre Le panneau solaire Alors tiens c'est marrant Ça s'appelle comment Le petit panneau solaire Qu'on met habituellement D'Anderio Tout simplement Anderio Si on prend celui-là De mettre le petit Voilà celui-là Qui fournit DRF Partix Ça devrait suffire Amplement Et le poser sur le Je pourrais même Non J'allais dire Je pourrais même le poser Sur la machine Mais non Vu qu'il n'y a qu'une entrée Donc voilà Donc notre fusée A le plein On a le launcher Donc à la limite Si je rentre dedans Et j'appuie sur l'espace On s'en va sur la lune Mais ça Ça sera peut-être l'occasion D'une autre vidéo On verra si Si on part avec Si je pars tout seul Ou si on part On fait ça en multi Avec Avec la compagnie Et Et qu'on se fasse Une petite visite Comme ça Tranquilou En multi Ensemble Hop Je vais remettre mon drum là Voilà Donc on aura Fait les préparatifs Ce que je vous conseille Si vous devez partir Sur la lune Parce que moi Je vais le faire ça hors caméra C'est déjà De prévoir Du carburant Pour le retour D'accord De prévoir Un fuel loader Et à la limite Un lunch pad Un lunch pad Pour pouvoir repartir Parce qu'à mon avis On va avoir besoin D'un lunch pad Un rocket lunch pad Pour pouvoir repartir De la lune Sur la terre Ce qui me semble logique On verra ça sur les lieux Mais voilà Donc je vais Je vais pouvoir me crafter Faire ça en plusieurs éditions Si 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 On est plusieurs À partir sur la lune Voilà Mais écoutez J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Un petit j'aime C'est le cas Ce sera super gentil Et puis moi je vous dis A tout bientôt pour la suite Allez Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz